Musique Lorsque tu as des objectifs et des ambitions d'être plutôt dans le haut de tableau que dans le milieu de tableau, tu ne peux pas te permettre de perdre deux matchs de suite, donc à plus forte raison, trois. Vous vous dites quoi que cet écart, parce qu'aujourd'hui le hack est, alors c'est fort à dire, mais plus près mathématiquement de la zone rouge que du podium, cet écart il n'est quoi ? Non, l'écart n'est pas insurmontable, de toute façon ce n'est pas en regardant l'écart qui nous sépare des équipes de haut de tableau aujourd'hui qu'on va le combler, l'écart il est important parce que déjà en haut de tableau ça avance très très vite et nous on a un parcours à domicile qui est insuffisant, c'est surtout le parcours à domicile qui pose problème dans ce début de saison parce qu'on a l'extérieur, même si on reste sur une défaite à réaction, on a quand même un parcours qui est très cohérent et qui est même plutôt bon mais à domicile quand on veut jouer un rôle dans le championnat on ne peut pas se contenter d'avoir le parcours qu'on a donc on a besoin à domicile de trouver, de faire une série, de faire une série positive et d'avoir des résultats qui soient plus en adéquation avec nos objectifs. Encore faut-il le faire mais ce qui est rassurant quelque part c'est qu'on sait que le hack a déjà tenu tête aux meilleures équipes du championnat. Oui on a déjà tenu tête, on sait qu'on est capable, après on sait aussi qu'on a un groupe après une victoire chez le leader qui est capable de perdre à domicile contre Bézier qui est impromu et forcément ce match-là il a une incidence très forte sur notre bilan parce qu'au soir du match de Bézier si on bascule à 19 points sur la trame internationale en 10 matchs on est dans un parcours qui est très très bon et malheureusement ce jour-là on se loupe alors qu'on ouvre le score et ça montre nos limites que je pensais qu'on les avait repoussées depuis une longue période parce qu'on avait beaucoup plus de régularité et voilà on a été rappelé à nos vieux démons parce que c'est vrai que le hack a quand même cette image d'une équipe qui peut parfois être un peu irrégulière et surtout surprenante dans ses résultats à aller gagner à Metz ce qui n'était sans doute pas prévu chez les pronostiqueurs et puis par contre chez soi contre Bézier ça n'était sans doute pas prévu non plus Plus que déçu, est-ce que tu es aujourd'hui en colère ? Sincèrement le match de Bézier c'est de la colère oui, c'est de la colère parce que j'aime pas avoir la sensation qu'on aurait pu faire autre chose il y a des matchs où tu sors, tu trouves des explications qui peuvent être de tout type mais ce match de Bézier c'est autant Bézier parce que Bézier il ne faut pas le renlever ce qu'ils ont fait, ils le méritent mais je sais très bien que mon équipe elle vaut mieux que ça et qu'on n'a pas mis les ingrédients et le premier d'entre eux dans un match comme ça c'est l'engagement et puis un minimum d'intelligence tactique là on a galaudé beaucoup de choses sur ce match là et à l'arrivée on est punis et cet échec là en quittant le stade j'avais en tête que c'était quelque chose qui était quand même un petit virage qu'on avait loupé dans notre saison et que les joueurs n'avaient pas joué le match qu'ils auraient dû faire et pourtant c'était pas manque de leur avoir rappelé dès le lundi après Metz le match qui vient est très important, l'enjeu il est de recoller au tableau et il y avait une trêve et je savais qu'on allait à Jacques-Coeur pour cette trêve là, il était essentiel maintenant on ne peut pas revenir en arrière, on ne va pas faire que d'en parler mais on se doit de se racheter et puis de montrer autre chose Est-ce que l'idée demain c'est de changer quelques hommes pour faire bouger un pas les lignes et puis secouer un petit peu tout le monde ? Oui de toute façon ça c'est une option qu'on a toujours et peut-être aussi qu'après Metz c'est peut-être aussi quelque chose qu'on aurait dû faire, après c'est toujours facile de le dire après mais j'avais fait un choix après Metz de 10 joueurs sur 11 qui était de la victoire à Metz et vous voyez avec 10 joueurs sur 11 on a un match qui est complètement différent et notamment dans l'état d'esprit voilà à Jacques-Coeur c'était un peu différent parce qu'on avait des joueurs qui revenaient de sélection et c'était un match en termes d'effectifs qui était dur à gérer parce qu'il y avait des joueurs qui ne se sentaient pas capables de jouer donc il y aura des retours dans le 11 forcément et puis il peut y avoir aussi des changements mais après j'ai aussi une lecture de la semaine à 3 matchs qui fait que j'englobe les 3 matchs aussi dans ma réflexion 1 1 1 1